donc la parure de l'étudiant la parure de l'étudiant en sciences religieuses donc le huitième cours nous continuons où nous nous étions arrêtés dans le matin c'est à dire la parole de l'auteur l'observation permanente d'allahu ta'ala sort née de l'observation permanente d'allahu ta'ala en public et en privé tout en te dirigeant vers ton seigneur entre la crainte et l'espoir car ces deux choses sont pour le musulman ce que les deux ailes sont à l'oiseau donc dirige tout ton être vers allah ou ta'ala remplis ton coeur de son amour ta langue de son rappel réjouis toi et soit satisfait de sa sagesse et de sa justice donc inshallah ou ta'ala on va donner l'explication des rulamas ici par rapport à cette parole de l'auteur juste une petite parenthèse pour savoir que malgré ce que l'on pourrait penser ne pas se faire tromper par le shaitan dans le sens où la rame cette cette chose cette masse à la rime ya cette question religieuse que nous allons aborder aujourd'hui elle est primordiale elle fait partie des bases des fondements dans le tawhid là elle fait partie des des fondements d'un très 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 important donc c'est une base ce sont des piliers des bases dans le tawhid dans la croyance dans la foi également également le sujet dont on va parler là c'est également ça fait partie de la parure de l'étudiant la rame cela fait partie de la parure de l'étudiant alors sort né de l'observation permanente d'allahu ta'ala donc l'auteur parmi les choses parmi les choses les exhortations importantes que l'auteur à auxquelles l'auteur a exhorté l'étudiant en science l'étudiant en science c'est l'observation permanente d'allahu ta'ala que ce soit en secret en privé ou en public allahu ta'ala nous dit dans le coran verset 218 celui qui te voit quand tu te quand tu te lèves verset 218 donc la véritable observation la véritable observation comme l'a dit l'imam l'imam ibn al-qayyim rahimahullah comme l'a dit l'imam l'imam rahimahullah la véritable observation donc la véritable observation c'est c'est que le coeur prenne en considération qu'il remarque la vérité et qu'il remarque la vérité alors le fait d'être constamment en permanence le fait d'être en permanence le fait que le serviteur soit dans la connaissance en permanence et qu'il est qu'il est c'est à dire la certitude cela l'aide dans la vérité cela l'aide lorsqu'il va vers la vérité en apparence et également en secret donc c'est ça la véritable observation alors maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail qu'est ce que c'est que l'observation qu'est ce que c'est que cette sornée de l'observation permanente d'allahu ta'ala c'est que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe et que tu es présence de ce sens et que rien à ce sujet ne t'échappe que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe alors yaqul bardu salef bardu salef certains salefs c'est à dire certains prédécesseurs certains prédécesseurs le shiikh nous dit ici ils l'ont d'ailleurs apparenté cette parole à quelqu'un qui s'appelait Djilani qui a dit tu ne peux tu ne peux compléter al-mujahada c'est à dire le combat le combat tu ne peux compléter l'effort le combat tu ne peux compléter na'am l'effort le combat qu'en passant par l'observation que en passant par que avec l'observation cette observation donc incha'Allah pour ceux qui n'ont pas très très bien saisi incha'Allah après je vais faire une petite parenthèse pour pour faire un petit tafcile un petit détail pour expliquer c'est ce qu'a expliqué ce dont a fait signe le messager d'Allah lorsque Jibril l'a questionné lorsque Jibril l'a questionné sur l'Ihsène l'Ihsène la bienfaisance l'excellence que lui a-t-il dit que lui a-t-il demandé dans le hadith Jibril lorsque Jibril sous l'apparence d'un homme est venu à questionner le prophète que lui a-t-il demandé que lui a-t-il dit il lui a dit l'Ihsène l'Ihsène l'a-t-il 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 ici c'est Cheikh l'Aql Abd al-Rahman l'Aql qui nous dit le deuxième degré deuxième niveau et si toi tu ne le vois pas sache que lui il te voit alors je fais juste une petite parenthèse parce que des fois pour les savants alors attention tout ce que je dis moi il n'y a rien de péjoratif les savants sont les savants c'est juste des fois je rajoute des choses parce que des fois dans l'enseignement des savants ils ont des étudiants confirmés en phase 2 donc ils n'ont pas besoin de pour eux il y a des choses qui sont acquis par exemple quand il dit deuxième niveau ici peut-être que la plupart des débutants ils ne vont pas comprendre et moi je vais vous expliquer parce que les savants souvent ils se basent sur le comité qu'ils ont en phase 2 souvent je n'ai pas dit que c'est tout le temps sûrement que ça c'est des cours que c'est une explication il y avait peut-être des tolabs qui sont déjà un petit peu expérimentés et qui connaissent donc il n'y a pas besoin à chaque fois d'expliquer qu'est-ce que c'est que ceci qu'est-ce que c'est que cela donc si vous me voyez moi expliquer ce n'est pas pour rajouter genre je connais mieux que le shikh ou quoi que ce soit pas du tout pas du tout loin de là je respecte les savants du premier au dernier mais c'est juste parce que l'alhamdoulilah comme je suis déjà passé par là où vous passez vous donc il y a des choses que je sais que je comprends et que j'essaye de de faire quelque chose de compléter donc ici lorsque le shikh nous rapporte la parole du prophète lorsqu'il répond à Jibril Jibril dans le hadith dans le hadith que vous connaissez qui est mentionné dans les 40 hadiths al-Nawawi Jibril 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 la bienfaisance c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais sachant que et si tu ne le vois pas sachant que lui il te voit alors il y a des savants ils disent cette parole elle l'excellence elle se divise en deux il y a deux genres dedans il y a deux genres de deux degrés il y a le degré le premier degré où tu dois adorer Allah comme si ka anna katara comme si toi tu le voyais ka anna katara comme si toi tu le voyais ils disent c'est le premier degré ça et le deuxième degré les ulamas ils disent le deuxième fa illem ta kun tarahu et si tu ne le vois pas lui sache que lui il te voit et ça c'est le deuxième degré le premier degré c'est d'adorer Allah comme si toi tu le voyais et le deuxième degré c'est d'adorer Allah sachant que lui il te voit alors alhamdulillah le shaykh ici le savant nous dit la différence entre les deux degrés dans cette phrase la différence entre les deux degrés c'est quoi que tu adores Allah comme si tu le voyais sachant que fa illem ta kun tarahu que si toi tu ne le vois pas lui il te voit c'est quoi la différence entre ces deux degrés qu'elle est la plus immense quelle est la plus immense c'est laquelle la meilleure la mieux quelle est la plus immense de ces deux degrés les savants nous disent le shaykh ici nous dit le premier degré le plus immense c'est à dire le mieux le plus haut degré c'est que le degré de de perfection de bienfaisance l'ihsène c'est que tu adores Allah comme si toi tu le voyais il dit c'est le plus haut degré ça donc c'est bien il va expliquer alhamdulillah j'avais anticipé mais en fin de compte le shaykh il explique quel est le premier degré c'est que tu adores Allah en sachant qu'Allah il t'observe tu es tu es en pleine connaissance connaissance de de l'observation d'Allah mais tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais alors le shaykh nous dit ce degré c'est le degré le plus élevé alors regardez ce que nous dit le shaykh il y en a très peu qui atteindre ceux qui atteignent pardon qui atteignent ce haut niveau alors le shaykh nous dit le minimum pour toi c'est que tu c'est que tu sois sur les adorations d'Allah ou ta'ala tout en sachant qu'Allah ou ta'ala il te voit attention le shaykh ici nous dit ce deuxième degré lui aussi il demande des des efforts il demande des efforts donc pour terminer ici cette muraqaba le shaykh nous dit 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 ici mes frères la réalité de l'observation c'est que le serviteur est connaissance de l'observation de l'observation de son seigneur et qu'il est en permanence il soit sur cette connaissance regardez attention que c'est très très important regardez ce que nous dit ici et j'insiste sur ce que va dire ici le shaykh regardez ceci est la base de tout bien ceci est la base de tout bien regardez pourquoi il va dire le shaykh barakallahu fikum retenez bien ça c'est super important ça peut changer tout dans dans nos mouvements dans nos actes dans nos paroles dans notre vie ce qu'il va dire ce qu'il dit ici le shaykh ça peut tout changer et ceci est la base le fondement de tout bien c'est à dire le fait que la personne elle soit toujours en pleine connaissance qu'Allah il observe Allah Ta'ala l'observe alors pourquoi c'est la base de tout bien le shaykh nous dit tout pas que tu vas faire tout mouvement que tu vas faire tout ce que tu vas prononcer toute parole alors que tu es en train de manger alors que tu es en train de boire alors que tu es assis ou en train de t'asseoir alors que tu te lèves pour quelque chose dans ta vie tu sais tu sais tu sais qu'Allah Ta'ala il t'observe dans cela c'est pour cela c'est pour cela que les compagnons regardez pourquoi ils sont le meilleur exemple c'est pour cela que les compagnons sahaba ils faisaient comme un examen de conscience ils comptaient toutes choses même lorsqu'ils dormaient même lorsqu'ils dormaient même lorsqu'ils dormaient donc vous avez bien compris lorsqu'on dit ils comptaient ils faisaient l'examen de conscience ils calculaient de manière à ce que cela soit à leur profit ils savaient que dans tout ce qu'ils faisaient les compagnons ils savaient qu'Allah Ta'ala les na'am Allah les observait et Mouhaz donc un des grands compagnons du prophète Mouhaz a dit comme cela est mentionné dans le sahih le recueil authentique de Mousslim il a dit na'am na'am donc on va passer la parole de Mouhaz 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 j'ai un dernier mot ici qui n'est pas qui n'est pas clair donc je ferai une recherche incha'Allah وَذَلِكَ بِسَبَبْ دَوَامَ الْمُرَاقَبَةَ en gros le début de la parole de Mouhaz c'est il calculait même son sommeil ses heures de sommeil etc il faisait des calculs na'am et le shiir ici nous dit et cela dû à la cause quelle était la cause que les sahaba faisaient des calculs na'am par rapport à au fait qu'il par rapport à leur connaissance qu'Allah les observe le shiir ici nous dit la cause c'est qu'ils étaient constamment ils étaient constamment en permanence dans ce qu'on appelle al-muraqaba c'est à dire dans l'observation ils savaient ils faisaient tout en fonction que Allah il les voit Allah subhanahu wa ta'ala il les voit donc le shiir il nous dit ce qui les a menés à ce degré là c'est justement l'observation sornée de l'observation permanente d'Allah ta'ala donc c'est très 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 important alors ensuite le shiir nous dit samarat al-muraqaba samarat al-muraqaba les fruits le résultat ce qui en découle de l'observation qu'est-ce qui en découle de cette observation le shiir nous dit c'est que cela va provoquer un changement dans ta vie cela va provoquer un changement dans ta vie alors le shiir nous dit lorsque tu ne trouves pas de changement dans ta vie naham alors que tu calcules toutes tes oeuvres voilà alors si tu n'as pas de changement dans ta vie alors à ce moment là c'est parce que tu n'étais pas orné tu n'étais pas orné de l'observation permanente d'allahu ta'ala tu pourras atteindre le shiir nous dit tu pourras atteindre ces fruits le résultat de cette observation naham lorsque tu auras adoré allahu ta'ala ou que tu adores allahu ta'ala dans tous tes mouvements dans toutes tes paroles dans toutes tes oeuvres naham lorsque tu manges lorsque tu bois dans toutes tes situations alors mais le shiir nous dit le shiir nous dit mais cela comme nous l'avons mentionné précédemment il y a des niveaux les gens il y a des niveaux par rapport aux gens ils ne sont pas tous les gens sont différents ne sont pas tous au même niveau ils ne sont pas tous sur un degré les gens en ce qui concerne cette observation il y en a qui ont atteint un degré en tant que véridique en tant que guide guide en tant que naham des gens des gens des imams éduqués éducateurs balarou hadil ils ont atteint certains ont atteint ce niveau c'est à dire l'observation permanente d'allahu ta'ala celui 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 qui sait qu'il est qui s'en de cette observation en permanence celui qui s'en de cette observation en permanence que ce soit en secret celui qui s'en de cette observation permanente en secret allahu ta'ala le protégera le préservera en public il il sera en permanence dans la crainte d'allahu ta'ala à jamais et cela à jamais donc voilà en ce qui concerne l'observation d'allah le sujet aujourd'hui dans la parure de l'étudiant l'observation permanente d'allahu ta'ala l'observation permanente d'allahu ta'ala en public et en privé tout en te dirigeant vers ton seigneur entre la crainte et l'espoir car ces deux choses sont pour le musulman ce que les deux ailes sont à l'oiseau donc dirige tout ton être vers Allah remplis ton coeur de son amour ta langue de son rappel réjouis toi et sois satisfait de sa sagesse et sa justice donc le shiikh ici avec le shiikh on a expliqué on a expliqué walhamdulillah l'observation permanente ça consistait en quoi on a expliqué ça moi juge voudrais faire une parenthèse ici parce que l'auteur il parle d'un sujet il nous parle de la crainte et de l'espoir il nous dit car ces deux choses sont pour le musulman ce que les deux ailes sont à l'oiseau alors ça c'est ce que disent les rullamas c'est très important c'est que le musulman le musulman c'est très important ce sont les piliers de l'adoration le musulman il doit être entre la la crainte, la peur de son seigneur et il doit être en même temps entre la crainte et l'espoir alors pourquoi le shiikh dit ici ce que les deux ailes sont à l'oiseau c'est parce que l'imam il a donné l'exemple en ce qui concerne le musulman l'espoir et la peur et ar-raja l'espoir il a donné l'exemple de l'oiseau l'imam Ibn Qayyim il a donné l'exemple de l'oiseau avec ses ailes il a dit le musulman doit être constamment entre la peur et l'espoir l'espoir et la crainte entre les deux c'est comme les ailes d'un oiseau mais s'il y a une aile qui flanche alors il tombe il y en a un autre qui va prendre le dessus il va tomber l'oiseau donc pourquoi on doit être entre les deux parce que les ulama je ne peux pas vous faire ça c'est dans les cours de haqidah on le fera c'est prévu incha'Allah c'est dans l'enseignement de la haqidah on la traite en détail ici j'ai juste voulu vous expliquer pourquoi l'auteur qu'est-ce qu'il a voulu dire par là en citant crainte, espoir et l'aile d'un oiseau les ailes d'un oiseau parce que les ulama nous disent si une personne il est vaincu par la peur c'est à dire que c'est la peur qui prend le dessus il va faire donc ce qu'on appelle de l'exagération du roulou sur la peur ou la crainte à ce moment là il va s'égarer puisqu'on a dit que les gens de la sunnah c'est le juste milieu les khawarij les khawarij c'est ce qu'ils ont fait ils ont fait du roulou de l'exagération dans la peur ou celui par exemple qui va faire de l'exagération qui va avoir que de l'espoir mais il a pas peur lui il va s'égarer aussi lui il va s'égarer aussi comme par exemple les soufis les soufis Naham donc voilà c'était juste pour vous clarifier la parole de l'auteur ici Naham je vais pour terminer je vais vous donner un exemple juste pour terminer je fais encore une parenthèse je vais juste vous donner un exemple pour ceux qui ont qui ont saisi mais juste en surface qu'est-ce que l'observation permanente je vais vous donner un exemple et là normalement je pense que ça sera bien 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 compris alors c'est un récit c'est un récit qui se raconte c'est un récit où dans une classe il y avait un ou une professeur je ne sais plus qui avait distribué des bonbons à tous les petits enfants de la classe en leur disant vous allez manger ce bonbon sans que personne ne vous voit donc ils sont revenus je ne sais plus c'est le lendemain ou le surlendemain ils sont revenus le professeur de leur demander alors est-ce que vous avez mangé votre bonbon sans que personne ne vous voit tout le monde tout le monde sauf un on dit oui oui on l'a mangé bon je ne sais pas ils se sont cachés ou j'en sais rien il y en a un qui a dit non parce qu'au moment où j'étais tout seul et ben je savais que il y a Allah qui me voit il y a Allah qui me voit Naham donc je pense qu'avec cet exemple Inch'Allah Inch'Allah tout le monde a compris ce que c'est que l'observation Allah est au courant de tout il voit tout Naham et quoi qu'on fasse si au moment de le faire on pense qu'Allah il nous voit Subhanahu wa ta'ala Naham ce sera un barrage un barrage pour ne pas faire ce que l'on ne doit pas faire Walhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'een